Donc sur le soutien financier aux industries techniques, vous avez le récapitulatif sur la plaquette que je vous ai transmise. Il y a quatre grandes catégories d'aides et je vais rentrer directement dans l'investissement, la création de postes et la formation, qui sont les trois catégories qui nous intéressent aujourd'hui. Donc vas-y, tu peux passer. Encore. Encore. Voilà, l'aide à l'investissement. Alors ça, j'en parle parce que les deux autres catégories d'aides, création de postes et formations, sont liées plus ou moins fortement, mais doivent être en rapport avec cet investissement. Donc là, on parle de sociétés de prestations techniques dans les domaines de l'audiovisuel ou du cinéma, qui font plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans la prestation technique et l'audiovisuel, et qui peuvent demander au soutien financier aux industries techniques une aide pour leur démarche d'investissement matériel ou logiciel. Donc cette aide est extrêmement large. Donc ça peut être, j'ai mis par exemple, des caméras, des optiques, des projecteurs, des machineries. Donc là, on est dans des sociétés de location de matériel, des stations de montage, d'étalonnage, d'effets visuels. On est plutôt dans des sociétés de post-production, microphone, console de mixage, auditorium, suivi de chantier. Là, on est dans des audits de son, mais aussi des choses qui peuvent être plus larges ou complètement transverses. Sécurisation de site, alarme. Voilà. C'est tant qu'on est dans des investissements qui vont compourir au savoir-faire technique de l'entreprise. Ce n'est pas, on dit, ce n'est pas la création d'un parking, ce n'est pas l'éclairage immobilier de bureaux dans les bureaux d'administration, puisque ça, ça ne concourt pas spécifiquement aux besoins techniques de l'entreprise. Ce n'est pas les développements logiciels, parce que les développements logiciels sont aidés par beaucoup d'autres aides dans le cadre du soutien financier aux industries techniques, mais pas l'aide à l'investissement. Next slide, please. Voilà. Le taux d'accompagnement. Donc, une entreprise va nous soumettre à un investissement. Je suis, par exemple, une entreprise de post-production, et je veux acheter 12 stations de travail pour faire du montage dans mon entreprise. Suivant la taille de l'entreprise, ces 12 stations de travail ont de vie et de 100. Nous, on peut accompagner un taux maximum. On pratique un accompagnement en taux et non pas en montant. On ne va pas dire on vous accorde 50, on va dire on vous accorde 20% ou 10%. On accompagne avec un taux. Et le taux maximum dépend de chaque aide, mais dépend de la taille de l'entreprise. Donc, en simplifiant, puisque le critère de la taille est assez complexe, mais si vous êtes dans une entreprise qui fait moins de 50%, celle-ci peut prétendre à un taux maximum de 20% sur son investissement. Si vous êtes dans une entreprise qui fait entre 50 et 250, le taux maximum est de 10%. Et si vous êtes dans une entreprise qui fait plus de 250 personnes, et donc là on parle du groupe entier sur les entreprises. Donc, si vous êtes dans une entreprise qui fait 10 personnes, mais qui est filiale d'un groupe qui en fait 10 000, vous êtes à plus que 250. Là, le taux maximum est de 20%. Mais ce petit sigle indique que le montant est plafonné à 200 000 euros sur 3 ans. Donc, vous avez un taux d'accompagnement plus élevé, mais vous avez un plafond sur l'ensemble du montant que vous pouvez obtenir. Et donc, sur l'aide d'investissement, slide avant, sur l'aide d'investissement classique, si on est petit, on peut être accompagné jusqu'à 20%, moyenne jusqu'à 10% et grande jusqu'à 20% avec ce plafond. Ces taux-là, vous l'avez au verso du guide que je vous ai donné, varient suivant l'aide de la réelle entreprise. Et ça, c'est la technicité que nous avons et que vous n'avez pas véritablement besoin de savoir par cœur. Pour rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, nous avons deux aides particulières qui sont liées à cet investissement. Dans la grande catégorie aides aux investissements, on parle à la création de poste. Si vous faites un investissement spécifique et que dans le cadre de cet investissement, vous créez un poste. Donc, ça veut dire qu'on parle bien là de création de poste, donc d'organigramme d'entreprise. Typiquement, il n'y avait pas d'assistant-monteur. J'avais un monteur, pas d'assistant-monteur. J'achète des stations de montage et un serveur parce que j'ai une augmentation d'activité et je crée le poste d'assistant-monteur. Dans ce cas-là, on peut retenir en plus jusqu'à deux années de salaire au même taux que le matériel que l'on vient d'accompagner. Donc, si la station de montage est accompagnée à 20%, le salaire de l'assistant-monteur dont je crée le poste d'allocation de cet investissement peut aussi être accompagné à hauteur de 20% jusqu'à deux ans de l'entreprise. La pratique de la commission est d'accompagner sur 12 mois et il faut des critères particuliers pour pouvoir aller... C'est un peu un bonus entre 12 et 24 mois. Donc, c'est plutôt... La pratique est plutôt d'accompagner sur 12 mois la création de poste et puis si c'est un poste qui est particulièrement stratégique dans l'entreprise ou une société qui est particulièrement stratégique sur son secteur ou s'il y a une raison particulière d'aller au-delà de ces 12 mois, dans ce cas-là, on peut aller plus loin. En 2014, on a accompagné 80 créations de poste. Donc, ça, c'est tout à fait intéressant. Et voilà, premièrement. Et deuxièmement, cet organigramme ici ne vaut que sur l'effectif permanent de l'entreprise parce que c'est absolument impossible de calculer ça sur l'équivalent en temps plein. En disant, vous voyez, on a un ETP de plus par rapport à l'année dernière avec les intermittents, ça n'a aucun sens. Donc, ça peut être tout à fait intéressant lorsqu'on cherche à pérenniser un salarié intermittent qui travaille régulièrement avec l'entreprise et que l'entreprise souhaite s'attacher. Donc, si vous avez quelqu'un qui travaille régulièrement avec vous, c'est un intermittent et l'entreprise souhaite le passer en CDI. Et donc là, on entre tout à fait dans les critères de la certification sociale parce qu'on est vraiment dans l'articulation entre le nombre d'intermittents et de permanents dans l'entreprise. Dans ce cas-là, nous, à l'occasion d'un investissement, on peut considérer la pérennisation de ce poste d'intermittent en permanence et donc accompagner jusqu'à 24 ans. Ça, c'est notre première aide. C'est la seule. Au moins, c'est simple. Et on est compatible avec tout. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une aide qui a été mise en place début 2013 et pour l'instant, à partir du moment où le salarié est en CDI, on est compatible avec tous les autres dispositifs d'accompagnement. On se dit qu'il y a suffisamment de contraintes sur cette aide-là pour ne pas en ajouter. Donc, si le salarié bénéficie sur ce poste-là d'un autre dispositif, tant mieux pour lui. nous, on ne va pas chercher d'autres éléments. La seconde aide qui peut concerner l'Assemblée aujourd'hui est l'aide à la formation. Donc, là, ça peut être lié à l'investissement particulier, mais pas forcément dans le même mouvement. Parce que l'aide à la création de coste, il y a une notion d'investir et de créer de poste dans un même mouvement. La formation, ça peut être avant, après l'investissement particulier. Mais nous, plus on est dans une démarche globale de l'entreprise, plus la commission apprécie. Donc, cette formation, c'est la prise en charge par l'entreprise et aussi une partie par le CNC des salaires des personnels formés et formateurs et ou de l'organisme de formation pour tous les types de formation qui peuvent concerner l'entreprise. Donc, on est soit sur de la formation générale, c'est-à-dire qui procure des compétences qui sont transférables dans une autre entreprise. Je vous ai mis des exemples. Maya, Phonix, Massive, Golem, Crowd, qui sont des logiciels de gestion de foule dans les étés visuels. Donc, ça, c'est de la formation générale. Vous formez votre salarié et grâce à cette formation, il peut, enfin, la compétence qu'il... Il développe ses compétences. Il développe ses compétences. Et cette compétence pourra lui être utile dans une autre entreprise ou de la formation spécifique qui sont des compétences qui sont spécifiques à l'entreprise. Donc, typiquement, un logiciel propriétaire. Là, vous formez ce format salarié sur ce logiciel propriétaire, mais dans une autre entreprise, ça ne lui servira pas puisque ce logiciel appartient à l'entreprise dans laquelle il a été formé. Avant 2015, il y avait des taux différents pour la formation générale et spécifique. Maintenant, il y a un taux unique qui est donc de, suivant la taille de l'entreprise, 70, 60 ou 50 % du montant de la formation. Il y a une bonification pour les entreprises moyennes et grandes si le salarié formé est en situation de handicap. Donc, si vous avez un salarié en situation de handicap et que vous souhaitez le former à quelle que soit la technique dans votre entreprise, les entreprises moyennes et grandes bénéficient d'un bonus de 10 %.